La nuit de Noël, voici la nuit où le sauveur du monde n'acquit jadis au mur de Bethléem, enfant plaintif dans une crèche immonde, pauvre, étranger, loin de Jérusalem. Mais dans ce jour, sur de lointaines plages, l'Esprit divin cléra de ses feux, l'âme et le cœur de trois antiques mages, qu'au ciel guidait un astre aventureux. « Oh ! Qui, mon Dieu, sans ta vive lumière, eut dit alors ses immenses destins ? Combien l'enfant délaissé de la terre réveille encore des corps doux et lointains ? Le roi des rois naître dans l'indigence. Le roi des rois honoré le malheur, humble et souffrant dans sa jeune existence, que de leçons il donne à la douleur. À ce voie tendre, ou vous que l'on méprise, ou que le monde afflétrisse en retour, venez, venez, votre cœur qui se brise, dont le pardon retrouvera la mort. Il vous aima jusqu'à donner sa vie. Pour nous sauver, il mourait sur la croix. Sage du monde, admirait sa folie. Infortuné, courait à sa voix. Car, battu que leur mort dormante, voit ce brigand leur distrait pas. En elle cherche une âme consolante. L'homme le est, Jésus ne le est pas. Riche, puissant, ou dans l'indifférence, des mots obscurs avec de dincerie, ou dans un mot s'étarrer l'espérance. N'oubliez pas que votre Dieu souffrit. L'air est glacé. Mais la nuit sereine. Les astres clurnagent en un ciel pur. J'entends gémir les eaux de la fontaine. Le firmament étale son azur. L'air un battu d'un coup triste et sonore. Seule à troubler le repos de la nuit. Il est une heure et moi je veille encore. Je veille seule et le sommeil me fuit. Que de fois le silence nocturne, prêt à son calme mes songes d'hiver. Que de fois ma lampe taciturne, m'a vu rêver, lire, tracer des vers. Nuit de Noël, dernier jour de l'année. Que de jeux de paix et de plaisirs vous rappelez à mon âme fanée et tout à fuir sous de nouveaux désirs. Comme d'un rêve aussi doux et rapide. Il m'en souvient de ce bonheur passé. Bonheur d'enfance, imprévoyant, avide. Que la raison aussi est effacée. Il m'en souvient du sévère Chalande. De son balai, de sa terrible voix. Ses bonbons, sa verte réprimande. Mes terreurs et mes joies à la fois. Il m'en souvient des amis de mon âge. Sur quels sentiers ont-ils porté leurs pas. Dans leur cœur ont-ils gardé l'image de ces plaisirs qu'ils ne reverront pas. Il me souvient de ces cadeaux magiques à mon réveil offert dès le matin et du foyer des plans fantastiques dont les contours présageaient le destin. Mais disait-il que je serais poète ? Et Tim, hélas, des désirs de mon cœur, que le chagrin ferait corber ma tête et que jamais je n'en serais vainqueur. Si j'avais pu sonder la destinée, si j'avais pu détourner l'avenir. Mais quand l'aurore réveille la journée, sait-on jamais quel vent doit la finir ? Que notre âme est un puissant mystère, Chacun est seul à porter ses regrets. De nos tourments, les langues de la terre voudraient en vain révéler les secrets. Mes porcs charmés mon intime souffrance, mes verres pleins de chiffon ont eu quelques pouvoirs. Deux souvenirs. Rendez-moi mon enfance et ces beaux jours que je n'ai pu y revoir. Déjà, la cloche a répété 4 heures. Je veille encore. Je veille pour chanter. Un bruit soudain branle nos demeures. Quelle douceur j'éprouve à l'écouter. Quel son divin. Quelle auguste harmonie. La raine du temple exhale dans les airs. Comme l'espoir, mon âme rajeunie entend vibrer les célestes concerts. Nuit de Noël, nuit de paix et de joie. C'est dans ton sein qu'un sauveur nous est né. Le cœur soumis qui marche dans ta voix. Un bleu joyeux n'est pas abandonné. Ô mon sauveur. Viens éclairer ma route. Viens me couvrir des ailes de la foi. Ouvre mon arme et dissipe mon doute. Viens. Je t'attends et je me livre à toi. Dei. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 3.